Hello à tous, il est comédien, auteur et scénariste. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Noom Diabara en exclusivité pour Nao In Paris. Salut à toi, Ilios, Iliès, enfin on ne sait pas comment il s'appelle en ce moment. Merci à toi d'être venu dans nos locaux aujourd'hui, en exclusivité pour Nao In Paris. Tout d'abord, la première question de Noom, c'est à quel moment dans ta vie tu t'es dit je serais sur scène ? Eh bien je ne me le suis jamais dit, parce que moi je ne voulais pas monter sur scène parce que ça faisait peur. Je me dis que tu es devant tous les gens, c'est un peu intimidant. Sauf que quand tu écris pour les gens, tu n'as pas de retour en fait, tu n'as pas de reconnaissance. Donc je me suis dit que je vais écrire pour moi et j'ai écrit pour moi et par défi je suis monté sur scène. Tu as fait tes premiers pas au sein de Canal+, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé au tout début ? Si on avait un petit buzz, les gens commençaient à dire « Hey, je serais à Canal+, » Tu fais des petits stagiaires, tu n'as pas de tickets restaurant, tu n'as pas de salaire, tu n'as rien à l'époque, tu n'avais rien du tout. Donc c'était vraiment pour, tu sais, c'était de prestige quoi, tu vois. Parce que tu avais Omar et Frès, c'était cool d'être comme leur stagiaire. Il y avait Tariq Sedak avec qui j'ai commencé et qui est maintenant, aux dernières nouvelles, était directeur artistique du Jamel Comedy Club. Pour te dire, tu vois comment on a évolué. Mais bon, c'est de mon expérience. Et du coup, par la suite, tu es passé au Jamel Comedy Club. Je me rappelle très bien, c'est qu'il y avait deux scènes ouvertes à l'époque. Jamel et Kader, ils avaient regroupé ces deux scènes ouvertes, ils nous avaient donné rendez-vous au bureau de Jamel. Pour nous dire, nous, on veut créer un truc, c'est Jamel Comedy Club, est-ce qu'ils voulaient en faire partie ? Puis après, tu te retrouves avec Thomas, Njijol, Fabrice Ebué, Claudia Tagbo, Patson, Kondé Bouddherbala, Yassine, Amel Chabi, Blanche. Et tu es là, et tout le monde est bon, et ça crée une émulation. Tu vois, Frédéric Cho aussi, mais quand je l'ai retrouvé dans Le Bon Dieu, tu vois. Ça fait une émulation qui fait qu'on veut tous être bons pour ne pas passer derrière un tel et être moins bon. Donc ça vous fait bosser, ça nous fait progresser très vite. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que tu as fait tes premiers pas dans l'acting, avec le Inside Jamel Comedy Club. La première fois qu'on est parti en tournée avec le Jamel Comedy Club, on est parti deux mois. Même si, je ne sais pas, c'est de l'acting, parce qu'on était tellement nous-mêmes. Tu sais, on ne jouait pas des rôles, c'était nous. Tu vois, donc c'était beaucoup plus simple. Attends, ça veut dire que tu n'avais qu'une place, on paye quasiment deux comédiens. Ah ouais, il faut payer le Jamel. Mais il se passait tellement de choses. Tu imagines, on était dix sur la route. C'est la première fois qu'on partait en tournée, on se trouvait dans des hôtels, dans des nouvelles villes, dans des restaurants. Et on était des gamins. Au sein du JCC, tu as eu un bon relationnel, très très bon relationnel avec Amel Chabi. D'ailleurs, avec qui après, tu as... On a fait la pièce Amour sur place à emporter, ouais. Amour sur place à emporter, qui par la suite... Est devenu un film. Ah mince, c'est une success story, là. Commencer à faire des blagues au Jamel Comedy Club, puis après une pièce de théâtre, puis après un film. Mon Dieu, où vont-ils s'arrêter ? Je ne sais pas. Dans dix ans plus tard. Alors, merci pour cet Oscar. Hey, Denzel ! Comment ça fait, là ? Voilà, on sait Jamel. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette relation avec Amel ? En fait, à l'époque au Jamel Comedy Club, il y avait les scènes ouvertes le mardi ou le mercredi. J'étais en galère, et je dis, Amel, t'es là ? Elle dit, ouais, je suis là, je suis là, vas-y, viens. On va faire, imagine, on se rencontre pour la première fois, je t'envoie les premiers textos que tu t'envoies quand tu dragues une meuf. Salut, tu dors ? Tu sais, les trucs, tu vois. Elle, elle répond, bim, bam, boum, on fait un ping-pong, et les gens se marrent, tu vois, les gens, elles rigolent. Et un jour, Fabrice, il dit, avec vos conneries, là, vous avez dû être un spectacle. Et on se dit, putain, il n'a pas tort. Et ça a pris, en fait. Ça veut dire, on jouait cinq fois par semaine dans une salle de 350 places. Après, on est passé cinq fois par semaine dans une salle de 800 au gymnase. Donc, c'était rempli. Et le producteur du Bon Dieu et les réalisateurs sont passés pour nous voir la pièce, en fait, parce qu'ils avaient entendu parler. Et c'est là qu'ils m'ont découvert, qu'ils se sont dit, tiens, c'est très marrant de faire passer le casting. Suite à l'expérience, qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? 12 millions d'entrées en 2014. Il y a eu l'épisode 2, entre guillemets, qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? Donc, c'était la même expérience, ou t'as reçu ? Ah oui, ben là, c'était... En fait, déjà, pour le 1, on se connaissait tous, les garçons, tous les gens, on se connaissait, on a découvert les filles. Et puis, c'est le retour de la famille, quoi. On s'aime tous, on rigole tous ensemble. C'était simple, c'était fluide. Et c'est bien quand ça se passe comme ça. Donc, ça, c'était cool. Ça fait quoi de rencontrer Christian Clavier, Pascal Mezanzy ? La première fois que j'ai vu Christian Clavier, ça m'a fait comme les expériences de mort imminente. Tu sais, quand tu vois toute ta vie défiler, moi, j'ai vu tous ces films défiler. J'ai vu Les Bronzés, j'ai vu Bernard Létonordur, j'ai vu Les Visiteurs, j'ai vu... C'est lui ! Donc, t'es un peu impressionné, quand même, parce que, voilà, c'est quand même un grand homme du cinéma français. Tu sais que c'est le seul comédien français qui a 4 films qui ont dépassé 10 millions d'entrées ? Cherchez pas. Non, non, c'est Christian Clavier. J'ai au top. La fois où tu vas plus stressé sur scène ? En fait, il y avait une date, on devait jouer à Cramontana, un festival d'humour. Bien évidemment, Jamel arrive avec une heure et demie de retard. Il appelle leur régisseur, il dit, bon, moi, je vais arriver en retard pour les faire patienter. Nous, tu fais une première partie, comme ça, moi, j'arrive à commencer le spectacle. Et comme tout le monde sait, dans la troupe, que moi, je suis super stressé, il y a tout le monde qui vient, qui me parle, qui me dit, allez, courage, doux, courage ! Et c'est bizarre de faire ce métier, parce que, limite, avant de monter sur scène, je suis à deux doigts de tomber dans les pommes. Mais une fois que je suis dessus, j'ai plus rien, en fait, tu vois, c'est l'avant. Et dès que j'ai le plaisir sur scène, il n'y a plus rien. Tu es d'origine malienne. Tout à fait. Le fait d'avoir une double culture, c'est une richesse. La double culture, c'est toujours une richesse, c'est toujours un truc en plus. C'est comme une option, tu sais, quand tu passes ton bac, je n'ai en France, je n'ai à Paris, et en plus, j'entends l'histoire de mes parents, je vais en Afrique, je vois mes cousins, je vois d'autres mondes. Mais ça peut être plus ouvert. Quand tu as une double culture, tu es plus ouvert au monde, en fait, tu es plus ouvert aux étrangers, même. Dans les habitudes des Parisiens, tu penses que l'humour et le stand-up font partie des mœurs des Parisiens ? Ah non, ça y est, maintenant, le stand-up, c'est de rentrer dans les mœurs, comme aux Etats-Unis. En fait, on a commencé à avoir un buzz underground. Tu vois, ça veut dire qu'on jouait, et c'était rempli, après, on est passé aux splendides, 300 places, c'était rempli, mais tu as vu, une fois par mois. Alors que maintenant, c'est ça, là, tu peux les repères tous les soirs à Paris, sur le stand-up. Noum, du coup, c'est quoi la suite ? J'ai fini d'écrire mon premier long-métrage, qu'on va sûrement tourner l'année prochaine, après avoir tourné la suite de Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Je travaille sur deux séries en même temps, et j'espère faire une captation de mon spectacle pour passer au spectacle suivant. Ton pari à toi, c'est quoi ? C'est juste d'être heureux, en fait. En fait, être cool, kiffe la life. Le reste viendra. Si tu es heureux, ça veut dire que le reste, ça suit. Mais moi, je vais donner un message d'espoir, et je vais dire Paris est magique. Oh, celle-là, elle était bonne. De un, je gagne tous les fans du PSG. De deux, je dis un message positif sur Paris. De trois, Hidalgo va m'appeler, va me dire c'est magnifique ce que tu viens de dire. Oh là là, j'ai gagné. Trois mois, tout à l'heure. Et un dernier message à l'adresser à Naouine Paris. Naouine Paris, merci pour l'invitation. Je vous souhaite grand succès, parce que votre but, c'est de mettre Paris et les artistes parisiens en valeur. Et donc, on est ensemble, et bientôt pour la soirée d'inauguration de vos nouveaux locaux, et bien, je serai présent. Merci à vous. Oh, ça va, le... Oh là ! Ça va, je pars ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada